Imaginez que la réalité ne soit pas exactement ce que vous pensez qu'elle est. Peut-être que le monde autour de vous, tous les atomes que vous voyez, tout le monde matériel est vous-même. Peut-être que tout ça fait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose de différent, quelque chose que vous n'expérimentez pas forcément à chaque instant de votre vie. Peut-être que le vide ou l'espace qui l'entoure n'est pas vide, mais plein d'énergie, plein d'informations, et qu'en fait, le monde matériel que nous appelons la réalité, le réel, n'est qu'une partie de cet espace. Aujourd'hui, je vais vous parler de cela. Je vais vous parler de la façon dont l'espace n'est en fait pas vide, et qu'il est plein d'énergie. L'énergie dans l'espace n'est pas anecdotique. Il y en a beaucoup. Nous pouvons calculer quelle quantité d'énergie se trouve dans cet espace, et que la réalité pourrait en fait en émerger. Et tout ce que nous observons émerge de cet espace. Quand j'étais plus jeune, c'était très difficile pour moi. J'étais extrêmement dyslexique, et donc je n'étais pas bien intégré à l'école. Donc je me sentais très séparé, très isolé. Il y avait un nom bizarre, et une couleur un peu bizarre, etc. C'était très dur. Mais quand j'allais dans la nature, je sentais cette connexion. Quand j'allais dans la nature, je sentais cette communion avec la nature. Je sentais que lorsque j'observais la nature, il y avait une sorte de schéma qui connectait toutes les choses ensemble, comme les branches d'un arbre, les racines d'un arbre, les fleurs, les pétales, et tous les détails diverses que l'on peut voir sur une fleur. Je sentais qu'il devait y avoir un schéma fondamental à l'origine de la création qui était présent, et qui produisait tout ça, toute cette organisation. Et j'étais déterminé à trouver ce schéma. Et donc je voulais ressentir cette unification avec tout le monde, cette unification que je ressentais avec la nature. Je sentais que nous devrions être capables de la comprendre et de l'exprimer. Lorsque j'ai commencé à étudier la physique, les mathématiques et tous ces domaines, j'ai réalisé que notre physique n'était pas magnifiée. Et nous avons la physique pour les macros, la cosmologie, les étoiles et les galaxies, qui décrit les champs gravitationnels d'une certaine manière très efficacement. Et de l'autre côté, nous avons la théorie quantique qui décrit en fait les corps très petits, les molécules, les atomes, les particules subatomiques. Cette théorie les décrit comme des petits quantas d'énergie très distincte, des quantités très discrètes et de manière non uniforme. Et les deux ne s'entendent pas. Mais nous savons que les grandes choses sont faites de petites choses. Donc, il devrait bien y avoir quelque chose qui les connecte les deux. Il doit y avoir un moyen de comprendre l'ensemble, avec une seule théorie fondamentale. Et j'ai commencé à creuser dans la physique pour essayer de la trouver. Je me suis mise à observer les galaxies qui sont bien sûr faites d'étoiles et les molécules faites d'atomes. Et j'ai continué à creuser. Vous savez, les étoiles, les trous noirs existent dans les galaxies, les trous noirs stellaires, etc. Ainsi que les trous noirs supergalactiques. Et au niveau quantique, il y a le noyau et les particules subatomiques. Et lorsqu'on y creuse vraiment profondément, on trouve que tout cela converge au niveau quantique, dans un champ que nous appelons les fluctuations du vide quantique, qui est un champ électromagnétique, qui fluctue extrêmement intensément, à une échelle très, très petite. Et lorsque j'ai porté mon attention sur les trous noirs, j'ai réalisé que lorsqu'on résout les équations pour les trous noirs, elles convergent en fait vers l'infini, au sein de la partie centrale appelée singularité. Et les deux semblent très similaires. Le fait que la densité d'énergie du vide au niveau quantique tend vers l'infini, telle que le fait la singularité du trou noir, alors j'ai pensé, peut-être que c'est le fil conducteur qui les lit, peut-être que c'est la façon dont elles se connectent, la densité de Planck, la longueur de Planck. La longueur de Planck est la plus petite oscillation du champ électromagnétique. Et elle est présente dans les deux modèles. Donc j'ai pensé, c'est sûrement le fil connecteur. A quel point cette longueur de Planck est-elle petite ? A quel point cette fluctuation électromagnétique est-elle petite ? Saviez-vous que vous étiez constitué entre 50 et 100 trillions de cellules ? Donc ça nous donne une idée d'échelle maintenant, d'accord ? Et chacune de ces cellules est composée de 100 trillions d'atomes. Donc c'est déjà plutôt minuscule au niveau atomique. Et donc si je prends un de ces atomes et que je le fais avoir la taille d'un dôme du Vatican, et bien le noyau de l'atome, le proton qui réside en son centre, ne serait pas plus grand qu'une tête d'épinglée. Donc le proton est vraiment minuscule. Ensuite, si je grossissais la taille d'un Planck pour qu'il fasse la taille d'un grain de sable, alors le proton aurait un diamètre de la distance entre notre Soleil et Alpha Centauri, soit environ 40 trillions de kilomètres, soit 4 années-lumière. Voici à quel point le Planck est petit. Bien sûr, vous n'en faites pas l'expérience quotidiennement en bougeant, même en laboratoire, vous voyez. Nous ne le détectons pas directement. En fait, quand on parle d'énergie de Planck, du Planck, on en parle en termes de densité du vide, de fluctuation du vide, on l'appelle l'espace. Donc l'espace que nous appelons espace est en fait plein de cette énergie. Et lorsque nous parlons de ces choses dans l'espace, le monde matériel, les atomes, nous réalisons qu'ils sont eux-mêmes constitués de 99,9999% d'espace. Donc notre réalité, toutes les chaises sur lesquelles vous êtes assis, ainsi que votre corps est en majeure partie constituée d'espace et d'une infime partie seulement de fluctuations électromagnétiques que nous appelons le monde matériel. Ce n'est peut-être alors pas le monde matériel qui définit l'espace, mais l'espace qui définit le monde matériel. Pensez-y. Essayez d'imaginer combien de ces minuscules Planck pourraient tenir dans un centimètre cube d'espace. Vous allez obtenir la densité de Planck. Et si vous calculez cela, vous allez trouver que l'on peut en faire tenir une immense quantité, de sorte que le résultat sera 10 puissance 93 grammes par centimètre cube. C'est un nombre gigantesque. Un 10 avec 93 zéros, c'est énorme. Pour vous donner une idée, si je prenais toutes les étoiles dans l'univers et que je l'ai compacté dans un centimètre cube d'espace, la densité de ce cube serait de 10 puissance 55 grammes. Je serai toujours à 39 ordres de magnitude d'écart de la densité du vide au niveau quantique. C'est à peine croyable. Et c'est ce qu'on appelle l'espace. Quelque chose que nous pensons vide. Donc si c'est vrai, c'est quelque chose de primordial. Et beaucoup des grands scientifiques dans l'histoire, le grand c'est aussi. Wheeler, un collaborateur d'Einstein par exemple, a dit « Aucun point n'est plus essentiel que celui-ci, que l'espace n'est pas vide. Il est le siège de la physique la plus violente. » Bien évidemment, vous avez cette incroyable densité d'énergie. Et Einstein a déclaré « Les objets physiques ne sont pas dans l'espace, mais ces objets sont une extension de l'espace, un objet devenant alors le résultat de l'espace. » De cette façon, le concept d'espace vide perd tout son sens. Donc, certains des plus grands penseurs ont déduit que cette découverte, que la présence de cette énergie dans le vide, était très importante, alors qu'en général, elle avait été relativement ignorée pendant plus d'un siècle, parce que le nombre était si colossal qu'il allait jusqu'à intimider la communauté scientifique. Ne serait-ce pas juste une bande de physiciens ayant perdu leur esprit qui se seraient perdus dans leurs équations ? En réalité, non. Pouvons-nous la mesurer ? La réponse est oui. L'effet Casimir a été démontré depuis. Nous pouvons montrer en laboratoire que la densité du vide est bien réelle, que les plaques peuvent être poussées l'une contre l'autre à l'aide du vide. Et en fait, nous sommes maintenant avec l'effet Casimir dynamique, capables d'extraire des photons du vide. Nous sommes capables d'extraire de l'énergie directement de quelque chose que nous pensions vide. Donc, c'est bien présent. Donc, j'ai commencé à me baser là-dessus. Cela m'a pris entre 25 et 30 ans tout de même. Et je n'arrive toujours pas à croire à quel point la solution est simple. J'ai eu cette idée. Que se passerait-il si je prenais cette énergie de Planck et que j'essayais de décrire les objets cosmologiques avec ? Donc, j'ai pris un trou noir. Sinus X1 est le plus connu des trous noirs. Et j'ai pavé sa surface de petites sphères de Planck. C'est connu sous le nom de principe holographique en physique. C'est un concept accepté en physique classique. La différence, c'est que j'ai pensé, qu'en est-il du volume ? Combien d'informations ? Considérant les unités de Planck comme des bits d'informations. Cette quantité est stockée dans ce volume. Et ça en fait beaucoup. 10 puissance 118. Ce qui est un très grand nombre. Puis, j'ai fait le rapport de ces deux nombres du volume de la surface pour pouvoir exprimer l'énergie du système. Et le résultat fut la masse exacte du trou noir. La gravitation exacte du trou noir. C'était la même solution que je pouvais obtenir depuis les équations de Schandt-Einstein. Décrivant la gravité, mais je l'ai fait avec des petites fluctuations de Planck du monde quantique. Et soudain, j'avais de la gravité quantique. J'avais le monde quantique exprimant la gravité au niveau cosmologique. Et les équations étaient belles. Elles étaient élégantes et très simples. Et alors, j'ai pensé, qu'en serait-il si j'appliquais cela à la structure atomique, au noyau de l'atome ? Donc, j'ai pris un proton et j'ai compté combien de Planck se trouvaient dans le volume de ce proton. Et j'ai trouvé que c'était la masse exacte de l'univers. Ce qui veut dire qu'il y a assez d'informations en termes de Planck dans le volume d'un minuscule proton pour que tous les autres protons puissent être exprimés dans un seul d'entre eux, un véritable monde holographique dans lequel le proton est impliqué avec tous les autres protons, tout communique. Et nous savons en laboratoire que les particules peuvent être impliquées, que l'on peut influencer une particule ici et cela influencera une particule de l'autre côté de l'univers. Donc, ce n'était pas si choquant de le penser. J'étais stupéfait. Essayez d'imaginer tous les protons qui vous constituent. Vous savez, beaucoup de maîtres spirituels disaient « Regardez à l'intérieur et vous y trouverez toutes les informations. » Peut-être le pensaient-ils, n'est-ce pas ? En tout cas, j'ai pris cette solution et j'ai procédé de la même façon qu'avec Sinus. J'ai fait le rapport du volume sur la surface du petit proton et effectivement, le résultat est apparu comme la masse exacte du proton. C'était déjà remarquable. J'utilisais des nombres comme la masse de l'univers qui tenait un nombre pour le minuscule proton de 10 puissance 24 grammes. Mais ce n'était pas exact, alors que pour le trou noir, ça l'était. Et j'ai alors réalisé que le rayon du proton n'était pas si bien défini. La masse, elle, est bien calculée, mais pas le rayon. J'ai alors inversé les équations pour pouvoir prédire le rayon du proton. J'ai publié cela dans une publication scientifique en 2012. Et quelques mois plus tard, en 2013, une expérience menée au CERN a été capable de mesurer le rayon du proton plus précisément que jamais au parrain. le proton plus précisément que jamais avant. Et le résultat est maintenant dans 0.00036 de mon résultat. J'ai été très près. En fait, mon résultat est dans le margin de erreur de l'experiment, de l'experiment de l'experiment. Donc, en fait, mon résultat peut être exact, et l'experiment est en train de s'accueillir plus près de l'experiment. Mais le modèle de standard est off par 4%. Et même si le 4% ne peut pas sembler comme ça, ça fait beaucoup de problèmes dans la théorie de quantum. Et donc, c'est pourquoi vous avez vu, comme, la magazine, qui parle de la petite partie de la petite partie, c'est un problème, la humble proton n'est pas comme nous l'experiment. C'est pas une question. Si je suis correct, c'est complètement différent, c'est pas la question. Et, vous savez, le problème avec les protons, peut-être que les scientifiques ont vu des signes de un nouveau realm de physique ? Oui, mais. Et ces physiques ont de l'experiment avec la vacune énergie qui produit la réalité. Je veux dire, c'est vraiment remarquable. Et donc, vous savez, ce qui a fait vraiment de l'increment technologique de développement. C'est pas juste un whole bunche de théorie. Si nous comprenons que la gravité est émergée de l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur, nous pouvons commencer à utiliser l'extérieur de l'extérieur pour l'extérieur de l'extérieur. Pour l'extérieur, cette technologie qui vient de l'extérieur a few years ago, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, mais finalement, NASA a l'extérieur a few months ago, on it et showed que ce drive n'est pas expulsé de l'extérieur, c'est juste de l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur et c'est producée de l'extérieur. C'est poussé, c'est poussé, contre la vacune structure. On a a une autre exprimé en Finland où on a réalisé un gravité dehausse et une gravité de l'extérieur pour une gravité pour une gravité de l'extérieur à un kilomètre de l'extérieur à une distance de l'extérieur et calculer la vitesse et elle est et la vitesse à 64 de la vitesse de l'extérieur d'expérience de l'extérieur De l'extérieur c'est le temps C'est ce qu'il y a des choses qui s'emmergent. La physique de notre monde est changeante et nous sommes en train de comprendre que la gravité est à un nouveau niveau. Imaginez combien de changement dans notre société au cours des années à cause de nous en terminer l'électromagnétique. Nous avons eu l'électricité et nous avons eu l'écrivain de notre civilisation. Imaginez que tout de suite nous comprenons la gravité à un niveau fundamental et nous avions l'éducation et nous nous avons eu l'écrivain et nous avons eu l'écrivain et nous avons eu l'écrivain à un niveau très profond. Nous allons être prudent de l'écrivain et nous allons pouvoir nous aller d'enlustre à notre planet, nous allons nous avoir eu l'écrivain et nous allons avoir eu l'écrivain et nous allons avoir des nés de l'écrivain de ressources. Everything is going to change dramatically if we understand gravity at that level and we start to understand how to control it so that we can transcend the limitation of our civilization today and actually resolve some of the largest ecological problems that we face. Imagine if we could extract just a few billionth of a percent of the energy that's there, we could run our civilization for thousands and thousands of years. So thank you very much for your attention. Thank you.